Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Malar Al-Mamitala, alias Fou Malat, je suis artiste rappeur, également président de l'association Gédiyawai Hip Hop, membre fondateur du mouvement Yanamar. J'ai le plaisir d'accueillir ici, au siège de Gédiyawai Hip Hop, la fédération des élèves et étudiants du département de Pekin, qui est venue nous faire part d'un projet que nous trouvons très très intéressant, un projet d'éducation. Et en fait, pourquoi je le trouve très très intéressant ? Parce qu'en fait, ça porte sur l'éducation en milieu carcéral. Et cette association s'intéresse particulièrement à mener des interventions à la prison des mineurs de Fort-Bain. Donc je suis très très content à accompagner, nous sommes d'accord, nous sommes très contents de les accueillir et d'être partenaires de leur projet, de les accompagner jusqu'au bout, parce que nous trouvons ce projet très très pertinent. Parce qu'il va, il a pour objectif d'intervenir de manière régulière à Fort-Bain, c'est-à-dire donner des cours aux jeunes qui sont à Fort-Bain, pour que quand ils sortent de prison, une fois libres, qu'ils puissent s'exprimer en français, pour qu'ils puissent quand même au moins sortir avec quelque chose, sortir avec une compétence. Ils ont également parlé d'informatique, de formation en informatique, ce que je trouve très très intéressant. Et nous sommes partenaires avec l'association Géjoie Hip Hop et partenaires avec la fédération des étudiants et élèves du département de Pukin. Donc, nous sommes très très contents. Yes, en fait, nous, nous parlons beaucoup plus de réconciliation sociale, parce que les termes réinsertion, récupération, moi je pense que c'est des termes assez galvaudés. C'est pourquoi on parle de réconciliation sociale, parce qu'ils sont en conflit avec la société. Ils ont eu à fauter, ils reviennent dans la société, et pour revenir dans la société, c'est peut-être... Revenir dans la société, c'est quoi ? C'est faire quelque chose qui a un impact pour la société. Les jeunes que nous avons ici, c'est des volontaires de l'environnement, ils nettoient le quartier, ils créent des jardins, ils sont utiles pour la communauté. Et quand nous avons commencé à développer ces axes-là, à les faire intervenir dans les métiers de l'environnement, nous avons tout de suite vu que les populations ont changé de regard à l'égard de ces jeunes-là. Et je pense qu'en fait, il faut toujours donner une chance aux gens, parce que chacun peut commettre une faute. Mais il faut que ceux qui n'ont pas commis de faute comprennent que la faute, c'est l'humain qui la commet. Et c'est donner à l'humain une chance, c'est contribuer à sa réhabilitation. Donc nous sommes très contents. La violence, elle existe partout. L'État achète des armes, donc l'État se prépare à la violence. L'État a une armée. Quand on a une armée, c'est parce qu'on a une conscience de la violence. Les États-Unis, récemment, l'Israël a vendu des armes à l'Inde. Les États-Unis achètent des armes un peu partout. La Suisse en achète. Tout le monde, c'est-à-dire la violence, c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. C'est quelque chose de réel. C'est une réalité sociale, c'est une réalité humaine. Donc, mais comment faire pour ne pas entendre cette violence-là ? Comment faire pour différer cette violence ? Comment faire pour ralentir cette violence ? Ou bien comment faire pour trouver quelque chose pour alterner la violence ? C'est des choses sur lesquelles il faudrait réfléchir. La banlieue, peut-être que la violence est beaucoup plus présente, mais on nous montre tout le temps la violence. La lutte, la boxe, tout ça, c'est de la violence. La violence, elle est verbale, elle est physique, elle est universelle aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il soit entreprenant. Quand on est entreprenant, on est utile. Il faut être utile à la société, utile à soi-même, utile à l'humanité. C'est Momodou Diop, président de la Fédération des élèves étudiants du département de Piquine. Nous sommes aujourd'hui venus rendre visite à Malal, plus connu sous le nom de Fou Malal, pour travailler avec lui sur un projet d'éducation dans les prisons de Fort-Bai. Parce que nos idées se sont penchées vers lui, parce que nous savons que c'est un homme engagé, déterminé à vraiment aider la population, surtout les banlieusards, dans le cadre de leur réinsertion. C'est pour cela que nous sommes venus à travailler avec lui. Et il nous a accueillis à bras ouverts, mais également il nous a donné beaucoup d'idées que même nous, nous n'avons pas penchées. Donc je pense que ce projet-là va marquer l'esprit des banlieus. C'est ça l'objectif. Et nous souhaitons que ce projet puisse continuer, même avec l'autre bureau qui sera installé. On souhaite que ce début de projet puisse être un projet continu. Une personne disponible et engagée, c'est ce qui nous a motivés d'ailleurs à venir le rendre visite. Parce que nous savons que la banlieue lui intéresse, et nous aussi la banlieue nous intéresse, surtout nos frères, et leur formation, leur éducation, mais surtout leur réussite. Et c'est ça aussi qui intéresse Malal. Donc c'est pour cela que ce projet-là, nous pensons travailler avec Malal.